allez bonjour à tous c'est marc écoutez aujourd'hui petite présentation d'un petit mode bien sympa cette belle chargeuse sur pneus donc c'est un bull voilà de chez john d'air voilà il est sorti sur kid mode donc voilà comme il était pas mal je tenais à vous le montrer donc pour celui qui aime bien le tp ou genre mettre ça un petit peu dans votre ferme si vous n'avez pas envie de prendre un télescope ou autre ben voilà donc il est magnifique un joli joli bull voilà on peut aller en cabine voir un peu ce qui se passe dedans attendez on va se mettre en cabine voilà il ya quelques petits accessoires il ya des petites config à faire donc entre autres les moniteurs qui sont ici sont à droite donc il ya moyen de les mettre nous ne pas les mettre donc voilà ça reste un peu après un peu un peu classique mais voilà il est vraiment pas mal franchement donc écoutez je ne sais même pas si on peut interagir avec évidemment ça sauvegarde attendez ça va alors alors ça prend du temps c'est pas normal allez mon petit voilà alors on va se mettre ouais on va se mettre comme ça ça on va voir un peu ce qu'on peut faire avec voilà je découvre en un temps vous donc ici bah bon c'est l'appel sens on s'en fout ça on sait comment ça fonctionne donc on peut pas interagir avec de l'intérieur en tout cas voilà je pensais qu'on pouvait ouvrir les portes mais on peut pas donc on peut démarrer voilà comme ça vous verrez mieux ce que ça raconte sur les moniteurs donc voilà c'est tout bas tout basique après une fonctionnalité c'est les mêmes bien évidemment donc allez on va aller voir un petit peu ce que ça raconte en config dans le magasin ici donc voilà ouais le petit hangar ici c'est mais voilà j'ai mis ça parce que je trouvais ça sympa pour présenter les véhicules ici à l'intérieur c'est c'est vraiment pas mal bon c'est le 2023 ils vont sortir peut-être à 2024 plus tard mais là bon il n'y avait que celui là donc allez go on va aller voir un petit peu ce que ça raconte en config donc ici voilà vous avez plusieurs sortes de pneus vous pouvez mettre plusieurs sortes de pneus donc voilà de l'arche si vous êtes genre en carrière ou ou là où c'est galère ou pas voilà après c'est des pneus plus ou moins classiques qu'on connaît fait donc quand même voilà il ya quatre cinq choix de pneus ensuite on a le giro le petit giro sur le toit ou alors vous n'en mettez pas vous en mettez un plus haut là comme ça après on a les feux enfin les panneaux de signalisation à l'arrière voilà il y en a deux sortes aussi après on a ici voilà vous pouvez mettre des écriteaux sur sur le devant là sur la chargeuse devant si vous voulez en mettre ou pas après c'est pareil garde-boue ici à l'arrière vous en mettez un vous en mettez pas moi je trouve qu'il est plus joli quand même avec après ici je ne sais pas trop ce que ainsi c'est ben c'est le moniteur à l'intérieur voilà donc vous voyez je sais pas si on voit bien je peux pas me rapprocher plus mais là vous voyez dans la cabine ça change donc vous le mettez où vous mettez pas le moniteur ensuite voilà il ya des petits autocollants à mettre donc il ya divers autocollants donc en même temps voilà si vous voulez déguiser un peu votre votre chargeur vous le faites après c'est pareil ici à l'arrière voilà vous pouvez mettre aussi des autocollants et après on a quoi voilà ici derrière vous avez le phare de recul ou pas donc c'est le petit bip quoi après je sais pas normalement il doit y être d'origine mais bon c'est c'est des phares de recul en fait voilà tout simplement après on a quoi d'autre voilà les masses ici voilà comme on ne peut rien atteler derrière évidemment c'est une charge sur pneu donc en général on n'a tel rien derrière ça alors vous pouvez mettre voilà le le poids que vous voulez sur sur les pneus sur l'arrière du de la chargeuse et après ben voilà vous avez diverses couleurs vous pouvez mettre ça comme vous voulez les jantes ouais c'est juste les jantes en fait voilà je découvre en même temps donc la couleur des jantes vous mettez ce que vous voulez et c'est à peu près tout pour pour la chargeuse ici ce qu'on peut faire avec on ira faire un petit tour avec comme ça vous verrez comment elle se comporte et après il ya le godet le godet il n'est pas mal non plus voilà il fait 3500 litres voilà il n'est pas super gros mais bon il y en a des autres si jamais vous pouvez mettre un autre godet il n'y a aucun souci avec ça c'est c'est le même attache la chargeuse de ce pneu et puis ça y est quoi voilà un petit peu pour ce joli petit mode donc allez nous on va aller se faire un petit tour avec ça vous verrez un peu bon bah il pleut encore décidément chaque fois que j'ouvre mes cartes il pleut bon c'est pas grave on va mettre un coup de giro et on est parti allez hop on va se faire un petit tour dans 43 km heure bah c'est pas mal après ça reste une chargeuse sur pneu c'est pas non plus bon ben le bruit voilà c'est le bruit je vais pas dire qu'il est bien mais bon ça va et c'est correct alors on peut se mettre vue intérieure ça vous verrez un peu mieux ce que ça raconte non c'est assez sympa vraiment jeu de petit mode voilà il ya plusieurs il ya trois types de caméras vous pouvez vous décaler vraiment sur la droite mais bon et ça fait un peu bizarre pour la conduite après vue normale vue moins haute vue d'intérieur voilà là c'est la standard après il y a celle là si vous voulez vous rapprocher un peu plus enfin vous voyez un chute petit mode voilà le le petit bip bip là qui casse bien les oreilles à pas tout le monde aussi mais bon sur ce genre d'engin c'est un peu obligatoire car c'est des quand même des engins plus pour travailler dans les carrières que chose ça enfin voilà allez on va aller le ranger on se quittera là dessus pour ce petit mode donc évidemment si je retrouve des autres modes ben évidemment je vous les montrerai donc n'hésitez pas en attendant de mettre le petit pouce bleu vous abonner si vous ne l'êtes pas ça fera super plaisir et voilà on va aller ranger tranquillou dans son garage dans son garage dans le garage de démo et voilà donc les petits amis n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu vous abonner et ça fera super plaisir et moi en attendant je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine allez tcha tcha c'était Marc je vous dis à la prochaine